... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce lundi 19 octobre. Parmi les titres développés ce soir, Minute de silence à Bordeaux à la mi-journée en hommage à l'enseignant de Conflans dans les Yvelines, assassiné ce vendredi. Elles avaient été mobilisées à la thèse de bûche en Gironde pour fabriquer plus d'un million de masques en tissu par le département et la métropole. Elles se lancent désormais à leur compte avec une boutique à Mérignac. Et ce soir, nous parlerons avec notre invitée Logement social à l'avant-veille du débat Sud-Ouest Eco, organisé au Grand Parc avec Patrick Martinez, le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations. Nous reviendrons notamment, entre autres, sur le financement des programmes de logement social en Nouvelle-Aquitaine. Allez, un coup d'œil sur la météo, le ciel sera couvert, la grisaille domine avec des pluies qui se généraliseront rapidement. Ce mardi, elles perdurent sur le reste de la journée et de façon éparses sur l'ensemble de Nouvelle-Aquitaine. Et du côté des températures, elles oscilleront entre 18 et 22 degrés pour la maximale. Et pour débuter cette édition, les rassemblements se sont multipliés un peu partout en France et en Nouvelle-Aquitaine, notamment ce week-end. En hommage à l'enseignant de Conflon dans les Yvelines, Samuel Paty, assassiné vendredi. Comme ici, à la Place de la Bourse ou encore à Royan et également à Pau, les enseignants qui étaient d'ailleurs au rendez-vous et qui étaient satisfaits d'ailleurs de cette mobilisation générale. Je suis satisfait de ça parce qu'en fait, je pense que la profession, la communauté éducative avait besoin de ce soutien-là et ça fait chaud au cœur, ça réchauffe le cœur de voir autant de personnes. C'est vraiment, c'est vraiment bien pour cet hommage à Samuel et pour le soutien à la profession. Tout à la fois, l'acte lui-même, parce que c'est la première fois effectivement en France qu'il y a un tel acte. Ensuite, l'agression par rapport à un enseignant. Mais ce n'était pas un de ses élèves en fait, c'était quelqu'un d'autre. Donc il n'a peut-être rien compris en fait parce qu'il n'était pas dans la classe. Et donc ce qui fait mal aux tripes, c'est qu'en fait, c'est les réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire que les gens se sont déchaînés sur des réseaux sociaux sans réfléchir. Un recueillement a également eu lieu ce lundi à midi dans la cour de l'hôtel de ville de Bordeaux où une minute de silence a été respectée par les élus sur le perron de la mairie pour rendre hommage à Samuel Paty. Les drapeaux ont été mis en berne jusqu'à mercredi, jour de l'hommage national. Cette minute de silence s'imposait pour nous et je suis content que ce soit un geste qui nous soude tout le conseil municipal de Bordeaux pour exprimer notre solidarité avec le corps enseignant pour manifester l'horreur qu'un tel événement suscite chez nous et pour manifester aussi enfin notre solidarité vis-à-vis du courage. Nécessaire aux corps enseignants pour affronter ce type d'épreuve. Et suite au mouvement de soutien au squad dit de la zone libre à ce nom, une manifestation était organisée ce lundi matin devant les locaux de la société Logévie, propriétaire de l'ancienne maison de retraite Squaté, qui avait demandé donc le recours à la force publique pour l'expulsion des occupants. Une expulsion qui pourrait cependant être retardée de quelques jours, le temps de faire une enquête sociale. La métropole, la mairie et le département qui siègent au conseil d'administration de Logévie ont été interpellés. Pour rappel, ce squat abrite environ 300 personnes dont une centaine d'enfants. Elles avaient produit un million de masques en 50 jours à la fin du confinement. C'était alors un atelier éphémère mais indispensable installé au parc des expositions de la Thèse de Bûche en Gironde. Les lionnes du bassin, comme elles se surnomment, reprennent du service et se lancent désormais dans le prêt-à-porter une nouvelle aventure qui nécessite des financements. Reportage à l'inauguration de leur boutique éphémère de Mérignac Soleil avec Bénédicte Doin. Des 473 lionnes de l'aventure, il n'en reste que 6. 6 couturières bien décidées à lancer leur propre ligne de jeans 100% made in France. Un nouveau projet soutenu par l'entrepreneur à l'origine du clan des lionnes. Quand vous appelez et vous réunissez 473 personnes en un mois pour répondre à une demande, vous ne pouvez pas les laisser après sur le bas côté du chemin. En tout cas, ce n'était pas notre idée. Et donc j'ai répondu à leur demande, c'est-à-dire qu'en suivant, elles voulaient faire une collection de jeans. Et je leur ai dit, mais on va vous aider, on va le faire. Et elles m'ont demandé d'être avec elles. Donc j'ai accepté d'être avec elles sur cette aventure. Une aventure qui demande des financements. Du million de masques produits par les lionnes, il en reste 200 000. 200 000 masques destinés à être vendus d'ici le 31 décembre. Aujourd'hui, il nous faut des fonds en effet pour acheter les machines, pour acheter les matières premières et se lancer dans la production. Le but est aussi de ne pas laisser nos anciennes collègues sur le bord de la route et créer de l'emploi sur le bassin d'Arcachon. Chaque masque acheté et porté, c'est un soutien et vous rentrez systématiquement dans notre clan, le clan des lionnes. Le clan des lionnes n'a pas fini de rugir. Un défilé de leur collection est prévu très prochainement. Et initialement prévu à Paris et délocalisé en raison du contexte sanitaire, la finale du quatrième concours du meilleur caviste de France se déroulait ce lundi à la cité du Vin de Bordeaux, l'occasion de mettre en lumière la profession. Sandrine Mancipose. Chacun leur tour, les finalistes se présentent devant le jury. Pour cette épreuve, ils ont 90 secondes pour décrire et identifier au mieux un liquide, son cépage, mais aussi proposer un accord mai 20 et évaluer un prix pour le produit. Une sorte de fiche technique que les cavistes ont l'habitude d'effectuer, notamment sur des salons. Sauf que ce matin, c'est à l'aveugle que tout se fait. C'est un petit peu stressant, au fil des jours, on a vu l'adrénaline monter, on a de la dégustation à l'aveugle, on a des épreuves sur des accords mai 20, mais c'est le métier de tous les jours, donc quand on respire, on ne réfléchit pas. Donc je pense, vendre du vin, quand on est caviste et qu'on est passionné, c'est assez facile. Seul l'un d'entre eux remportera ce lundi soir le titre de meilleur caviste de France, un titre qui est un véritable atout dans la profession. C'est une énorme satisfaction déjà personnelle, mais également, on est des commerçants, donc au niveau business, ça a augmenté le chiffre d'affaires. Tout à fait, au niveau de la clientèle, au niveau du panier moyen, on a une fréquentation plus élevée depuis le titre. Se mettre en compétition avec d'autres cavistes, mais surtout mettre en lumière la profession, c'est l'objectif de ce concours organisé tous les deux ans. Le rôle du caviste, si vous voulez, c'est de pouvoir déguster des produits, pouvoir les conseiller aux clients, faire des accords mévins, faire des accords pour les cadeaux, pour conseiller les gens en fonction de leur budget, et se mettre vraiment au niveau du consommateur, et de l'aider au mieux pour faire rayonner la gastronomie française. Cette quatrième édition est organisée pour la première fois par Terre de Vin. On est très fiers d'accompagner le syndicat des cavistes professionnels, on est très fiers aussi d'accompagner la filière plus largement. Nous sommes un média global au service de la filière vin, et tout ça a beaucoup de sens, nous renforçons nos liens avec les cavistes, qui sont les premiers ambassadeurs des vins que nous défendons, donc on est vraiment très très fiers d'être à leur côté. Le nom du gagnant sera dévoilé ce lundi soir à l'issue des quatre épreuves de la finale. Voilà les noms que vous retrouverez demain dans notre édition et dans les colonnes de Journal Sud-Ouest également. Barbara sera donc la deuxième tempête de la saison à toucher à la France après Alex. 180 km heure en rafale sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi dans les Pyrénées. Ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, le temps sera lui agité dès demain matin également, mais le vent soufflera bien sûr nettement moins fort que dans les Pyrénées. Ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, la tempête d'ailleurs se poursuivra sa route vers les côtes de la Manche qu'elle devrait atteindre mercredi en fin de journée. Bonsoir Sébastien Marot, merci d'être avec nous. Nous allons évoquer les grands sujets dans les colonnes de Sud-Ouest demain, à commencer par le premier, bien évidemment que l'on a évoqué en ce début d'édition, la suite des attentats de Conflans. Oui, évidemment, on va continuer à parler de cet attentat de Conflans demain dans nos colonnes avec les suites de l'enquête, 15 personnes en garde à vue, avec évidemment tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire toute la mouvance islamiste et la riposte de l'État, c'est le sujet qu'on a choisi de traiter demain, comment l'État va essayer de répondre à cette mouvance islamiste. D'ailleurs, la première réponse, notamment avec les dernières interpellations ou les perquisitions lancées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Amann. Également, le procès Arcocaïne de Biarritz qui reprend, qui se poursuit à Bordeaux. Oui, alors c'est un procès un peu particulier parce que c'était en 2016, novembre 2016, et il y avait eu plus d'une tonne de cocaïne saisie dans un jet privé à Biarritz. Et donc le procès se déroule là, en ce moment à Bordeaux, et on suit ce procès qui va durer au moins cette semaine avec un peu particulier parce qu'il y a des traducteurs, il y a beaucoup de Colombiens dans cette histoire, il y a même un escobar. Donc voilà, on suit ce procès assez étonnant. C'est rocambolesque et romanesque presque, on pourrait dire. Et enfin, un sujet un peu peut-être plus terre-à-terre, si vous me permettez l'expression, avec le prix de la vigne en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte, il descend ? Voilà, alors on est allé voir, on voit souvent des viticulteurs, on est allé voir un viticulteur à Saint-Pierre-du-Mont, et puis on a regardé un petit peu les prix de la vigne, comment ça se passait après la période difficile que l'on a traversée. On s'aperçoit que c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que les petites appellations stagnent, voire régressent, et puis les plus prestigieuses s'envolent. Alors je vous ai gardé quelques prix, si jamais vous voulez investir. On est à 8 000 euros dans le Marmandé, à 500 000, je parle du prix à l'hectare, à 500 000 à Pessac-Léonien, et on monte jusqu'à 2 300 000 à Pauillac. Et Pomerol, c'est à peu près pareil. Pomerol, on est à, je crois, de mémoire 550 000 euros l'hectare. Je vous laisse investir, je vous suivrai plus tard. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Très bonne soirée, merci. Justement, on parlait de matériaux biosourcés. Alors la vigne, à l'instant, on va parler du bois, ce qui est un matériau de plus en plus privilégié dans les constructions. Et la région de Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, a le plus grand massif forestier d'Europe. Une filière mise à l'honneur ce mois-ci au travers des rencontres Woodrise, visites guidées et exposés bas autour d'une filière durement touchée par les dernières tempêtes et la crise économique. Ici, dans le massif Gascot, on a 24 000 adhérents qui représentent sur l'ensemble du territoire un peu plus d'un million d'hectares. Et ici, pas loin de 250 000 hectares de propriétés affiliés à notre coopérative. Alors le reboisement, comment ça fonctionne à chaque fois que vous arrachez un arbre ou vous replantez un arbre ? Alors en fait, à chaque fois qu'un document de gestion durable établi avec le propriétaire prévoit une coupe rase, une coupe de récolte du bois, derrière, il y a systématiquement un reboisement qui est programmé. C'est réglementaire ? C'est réglementaire et c'est de toute façon dans la stratégie des propriétaires que de reboiser leur parcelle pour produire une ressource forestière qui sera valorisée pour le compte des industriels de la première transformation et ensuite deuxième, troisième transformation. Est-ce que vous pouvez retrouver dans les constructions bois que vous avez vues lors de vos différentes interviews ou visites ? Alors dans les Landes, évidemment, il y a du pain, mais pas seulement ? Alors, en effet, dans les Landes, il n'y a pas seulement que du pain maritime. Vous pouvez le voir, vous avez ici un biotope qui montre des essences différentes, notamment du feuillu, du chêne. Il faut quand même savoir qu'un écosystème forestier, il est différent d'un massif à l'autre. Et l'écosystème forestier du massif Gascogne, il est surtout représentatif de par la qualité de ses sols. On est sur des sols sableux, très pauvres. Et en fait, à part le pain maritime qui est une essence locale et qui est une essence naturelle, à part le pain maritime en termes de production, il n'y a pas bien grand-chose d'autre qui peut nous fournir du bois en quantité. Voilà, avant de retrouver dans un instant Bastien Loquet, le 19h Sport, qui reviendra notamment avec le talk rugby sur la rencontre perdue par l'UBB face à Pau. Il y aura d'ailleurs Flancard qui sera invité de cette émission, mais également Lucas Rey, le pilier de Pau. Et puis on parlera bien évidemment aussi de la rencontre de samedi prochain face à La Rochelle, à Notre-Derby. Également, il sera au programme de cette émission Sport. Un coup d'œil sur les résultats des Girondins, cédés souvent à Marseille. Et puis on reviendra également sur cette actualité à travers Promédia. Est-ce que la Ligue de football professionnel pourra subvenir à renflouer les caisses, notamment les 170 millions qu'attendent les clubs de football professionnel ? C'est ce que nous verrons dans un instant avec le 19h Sport. Mais tout de suite, je vous donne rendez-vous avec notre invité pour parler du logement social avec Patrick Martinez, le directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations. Merci.